Laissez rester debout, nous allons accueillir notre prédicataire d'aujourd'hui. J'invite ce soir, celui qui va nous porter la parole de Dieu, berger, notre berger, les serviteurs de Dieu, les bergers de Néo. Lorsqu'il avance, on acclame très fort pour la gloire de Dieu ! Non, tu vas toucher ton Isaac ! Prenez nos biblies rapidement, le livre de Luc. Je voulais féliciter encore une fois les mamans, toute l'église, les mamans ont nous surpris, si c'était vraiment une surprise. Ce n'était pas vraiment une surprise ! Parce que, quand on dit une surprise, c'est parce que, comme quelqu'un qui disait, ils n'ont pas la capacité de le faire. Et quand ils vont le faire, tu vas dire, il y a aussi une surprise ! Ce n'était pas vraiment une surprise, mais ils ont fait un cadeau ! Alléluia ! Et que Dieu vous bénisse encore ! Je viens vraiment pour lui dire que Dieu vous bénisse, au fond de mon cœur ! Un jour, un homme de Dieu disait, quand tu manges même un euro pour le service de Dieu, il vaut mieux que mille euros du travail que tu fais dans ce monde-là ! Alléluia ! Parce que, comme quelqu'un m'a dit, quand Dieu t'appelle pour son œuvre, quand tu es toujours dans le banc, tu ne parles pas de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est en train de perdre sa valeur ! Alléluia ! Et je sais qu'on peut avoir, Dieu peut nous révéler des grandes choses, mais si vous n'êtes pas là, on ne va pas prêcher ! Alléluia ! Donc, quelque part, quand je vous vois, ça me donne encore l'envie de chercher encore Dieu ! Alléluia ! Amen ! Prenons le livre de Luc, Luc 5, chapitre 5, on va commencer de la première versée jusqu'à le septième versée. Comme Jésus se retrouvait auprès du lac de Géné-Saré, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Bac, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les fleurs-fils. Il monta dans l'une de ses barques qui étaient à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jettez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prieront une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qu'ils étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point d'aller enfoncer. Amen. Prenez encore le livre de Pissons, Pissons 30, Pissons 30, verset 5. 7? 5. 5. Tu me feras sortir du filet qui le montre en Dieu, car tu es mon protecteur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Notre thème, il s'étitule, « Je suis la soie de Dieu. » Alléluia. Dis à ton voisin, « Tu es le soie de Dieu. » Et prends ton doigt, mets à toi-même, « Je suis la soie de Dieu. » Amen. Acclamons, très fort pour la gloire de Jésus. En regardant ce test, on a pris l'évangile. Et comme un jour, on a déjà parlé, si on prend les évangiles, on peut trouver une chose que Marc a dit. C'est la même chose aussi que lui qui l'a dit. Et Mathieu aussi, il a dit la même chose. Et si on voit que cette histoire qu'on veut lire ici, Marc, il a parlé un petit peu de ça. Marc, il commence à parler ça dès le début de ce livre. Dans le chapitre 1, verset 16, il commence déjà à parler de ce miracle. Et là, on a vu que Luc, il a parlé de ça dans un grand détail. Si on a pris ce livre de Lick, c'est parce que Luc, il parle de ça avec beaucoup plus d'arguments. Alléluia. Parce que quand on voit Mathieu parler de ça, Mathieu, il parle déjà comme quelqu'un, déjà le miracle était déjà fini. Mais là, le livre de Lick, il parle comment ça se passe. Donc, il prend les choses au débit et jusqu'à le miracle, comment ça se passe. C'est pour cela, quand on dit une chose, Luc, avant qu'il écrive ce livre, il a fait vraiment des pesquises. Donc, il a analysé, il a cherché jusqu'à ce qu'il vienne d'écrire ce livre. Et qu'est-ce que se passe ? On a vu que ces jours-là, Jésus, il partait au bord de la mer. Et quand il est parti au bord du lac, on va dire, Jésus, il a trouvé des bateaux. Alléluia. Jésus, il a trouvé des bateaux. On a dit que Jésus le choix de Dieu parce qu'il y avait des bateaux en ce moment-là, mais Jésus a choisi un seul bateau. Et quand il a choisi ce bateau, il a dit que Jésus m'enterait. Mais qu'est-ce qui se passait ? Ces gens-là, c'était des pêcheurs. Et des pêcheurs, c'est quelqu'un qui connaît vraiment la mer. C'est quelqu'un qui connaît vraiment la rivière. C'est des gens qui connaît la lac et comment ça marche. Et pour les gens qui connaît la pêche, même nous, qu'on ne connaît pas la pêche, on sait que normalement, la pêche, ça s'est fait la nuit. Quand on va pour pêcher, on pêche suivant la nuit. Et si on voit cette histoire, ces gens-là, ils ont parti à pêcher la nuit. Mais ils n'ont pas trouvé de poisson. On va analyser cette chose. C'est des gens qui demandaient, donc leur vie, ils dépendaient de la pêche. Donc quelque part, si ils ne pêchent pas, ils ne peuvent pas voir quelque chose pour manger. Et ces gens-là, quand ils ont sorti ce jour-là, ils ont pris leur filet. Quand ils ont pris leur filet, ils étaient en train d'arranger leur filet. Pourquoi ils étaient en train d'arranger leur filet ? Parce qu'ils ont cherché à pêcher quelque chose toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Donc ils n'avaient plus l'espoir. Ces gens-là, ils n'avaient plus l'espoir. Moi, j'imagine, j'imagine comme un homme, je vois la tête de Pierre, il était un peu déçu. Pourquoi il était déçu ? Parce que toute la nuit, il a forcé, il a forcé, il a forcé, mais il n'a rien trouvé. Alléluia. Oh, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des gens, peut-être, qui t'as forcé dans le 2018. T'as fait le maximum pour atteindre le but. T'as fait le maximum pour atteindre tes projets. Mais tu entres en 2019, tu trouves que t'as pas encore eu, ou bien que t'es pas encore arrivé au but de ce qui t'a tracé dans ta vie. Cet homme Pierre, avec son frère, ils ont cherché les poissons. C'était le seul métier qu'ils savaient faire. C'était les seules choses qu'ils faisaient bien. On va voir ça. C'est quelqu'un qui connaît la pêche, mais ce jour-là, c'était zéro. Il a fait des efforts, mais c'était zéro. Il a dit, ça m'est rien, c'est juste de faire une chose. De préparer mon filet, de préparer ce filet, d'entrer à la maison et retourner le soir pour chercher encore des poissons. Il n'y a rien plus misérable à un homme. Il n'y a rien plus misérable à un chef de famille de sortir de la maison, d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher du pain pour nourrir sa famille et retourner la maison avec les mévides. Oh, j'ai connu ça. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Et je voyais combien de fois mon père sortait le matin. Il sortait le matin pour aller chercher quelque chose pour manger. Et quand on voyait notre père en train d'arriver, là, tu disais, oh, papa, il a ramené quelque chose. Et quand tu voyais la tête du papa, tu regardais d'abord ses mains. Et quand tu vois ses mains vides, là, c'était vraiment catastrophique. Notre semblant s'est tombé tout le temps où on disait, papa, il n'a rien réussi. Et j'imagine cet homme, Pierre, rien dans la main pour entrer dans sa maison. La Bible ne dit pas combien d'enfants Pierre l'avait. La Bible ne dit pas combien d'enfants André l'avait. Mais on sait que ces gens-là, ils avaient de la famille. On va imaginer entrer chez toi. Même peut-être tu peux dire, non, je n'ai pas encore une femme, je n'ai pas encore des enfants. Mais on va imaginer un grand frère. À cette époque, un homme, c'était comme un trésor de la famille. C'est pour cela, les jours que Jésus l'avait, cette femme veuve qui plairait son fils unique, Jésus l'a entrée dans la couloir pour faire quelque chose. Parce qu'à cette époque-là, comme on sait nous tous, les filles, elles n'étaient pas vraiment trop, trop considérées. Malheureusement, Jésus vous a donné la valeur. Alléluia. Jésus l'a rendu, Jésus, c'est notre fierté. On va imaginer. Et quand Jésus l'a vu, quand il a vu la personnalité de Pierre, il a dit non, je vais choisir ce bateau. Et il a choisi le bateau de Pierre, il est rentré. La première chose que Jésus l'a fait, il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Il y avait la foule. Jésus l'a commencé à annoncer la parole de Dieu. Et quand Jésus l'a commencé à annoncer la parole de Dieu, Jésus, il s'arrêta. il a dit à Pierre, Pierre, est-ce qu'on peut aller encore dans la profondeur ? Or, j'ai compris une chose. Quand tu fais une chose et tu vois que les choses ne marchent pas, mon frère, ma sœur ne t'arrête pas. entres encore dans la profondeur. Parce que quand tu entres dans la profondeur, il y a quelque chose qui va se déclencher. J'aime bien dire ça. Des fois, quand on commence à prier, il y a des moments que tu pries et tu attends le frère ou bien le sœur qui est à gauche ou bien à droite. Mais quand tu entres dans la profondeur, tu n'attends plus le sœur qui est à gauche et le frère qui est à droite. Jésus, il veut qu'on entre dans la profondeur. Je disais ça à un frère. Il y a un moment dans la vie où on doit comprendre une chose. Nous sommes nés. Notre mère, il peut nous gendre aujourd'hui, mais nous ne sommes pas là pour rester toujours des bébés. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. On doit voir une chose que je suis un homme aujourd'hui que j'ai un an. Ne cherche pas que tu continues à avoir toujours un an. Comme on dit à Lingala ou comme à Kisimbi. Il y a des Kisimbi dans la vie spirituelle aussi. Parce qu'il faut qu'on arrive à un moment à donner aussi des fruits. Jésus est en train de la profondeur. Il a dit une chose à Pierre. Il a dit Pierre, prends ton filet et jette-la dans la main. Alléluia. Pierre, il a dit maître. Pourquoi Pierre, il a appelé Jésus des maîtres? Parce que quand Jésus parlait, ça montrait que c'est quelqu'un qui est docteur en parole. Alléluia. Un jeu, ils ont parti pour arrêter Jésus. Les gens, ils ont venu avec leur force. Les rêves qu'ils ont commis, c'est d'écouter quand Jésus parlait. Ils ont dit, la Bible dit que quand ces hommes ont entendu Jésus parler, ils n'ont même pas osé de les toucher. Ils ont parti à les gens qu'ils ont demandé et cette personne a dit, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté Jésus? Il a dit, parce que depuis qu'ils nous sommes nés, on n'a jamais vu un homme qui parlait comme lui. Alléluia. Depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vu un homme qui parlait comme lui. parce que c'était quelqu'un qui était docteur en parole. C'était quelqu'un qui connaissait la parole. Pourquoi? Parce que c'est l'incarnation de la parole. Jésus, il a pris le bateau et il a dit, Pierre, jete le filet. Écoute la réponse de Pierre. Pierre, il a dit, Maître, on a essayé toute la nuit. On a essayé à gauche, on a essayé à droite, on a essayé devant, on a essayé derrière, mais on n'a rien attrapé. Alléluia. Il y a de certains mots quand tu le mets dans une phrase, ça change complètement la phrase. Alléluia. Il a dit, mais, dans ta parole. Alléluia. On va jeter le filet. Mon frère et ma sœur, je ne sais pas si peut-être l'année 2018, tu as marché avec les paroles que ton père il t'a laissé. Peut-être en 2018, tu as marché avec la parole que grand-sœur il t'a laissé. Mais cette année-là, marche avec la parole de Jésus. Marche avec la parole de l'Éternel. Tu vas voir des grandes choses dans ta vie. On a lu dans l'épisode Somme 30. Il y a une chose que je vais vous dire. Il y a certaines choses quand on les lit, on commence à avoir des doutes. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Oui, je vais confesser ça. Plusieurs fois, ça m'est arrivé à les inverser dans la Bible. Et après, qu'est-ce que je faisais? Je fermais la Bible. Quelque part, je disais, c'est faux. Parce que c'est cette parole, c'était vrai, ça voudrait m'arriver aussi. Bien-aimé, tes difficultés ne sont pas les difficultés de notre Dieu. Les choses qui font que tu tombes ne font rassembler ton main, notre Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Pierre il a pensé. Il a dit, je suis motivé dans ta parole. Je vais faire ces choses-là juste dans ta parole. Je vais jeter le filet. Oh, le miracle. Quand il a jeté le filet, il a senti une chose qui bougeait. Alléluia. il y a une chose qui va commencer à bouger dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu crois? Il y a une chose qui va commencer à bouger dans la vie de quelqu'un. Il a senti une chose qui bougeait. Il a dit, oh André, c'est quoi ça? André dit, oh Paul, Pierre, je sens vraiment qu'il bouge. Jésus, dans sa souveraineté, il a dit, ma parole, il appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Amen. La parole de Dieu, il appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Parce que c'est la même parole qui a tout créé. C'est pour cela que je viens pour te dire ce soir, tu es la soie de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il y a pas mal de gens des fois qui disent, nous ne sommes pas là pour accompagner les gens. Je suis contre ces paroles-là. Il y a des gens qui disent des fois quand ils commencent à parler de son histoire. Non. Moi, je crois que si je suis en vie, c'est parce que les méthodes anticonceptionnelles que ma mère prenait à l'époque, ça n'a pas marché. Archi faux. Si nous sommes là, c'est parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Et la Bible me dit, où foulera tes pieds et pésame, il y a eu. Partout où tu vas mettre tes pieds, c'est pour toi. Partout où tu vas mettre tes pieds, c'est pour toi. Il y a des choses qu'on doit savoir. La bénédiction, ce n'est pas un endroit. Mais la bénédiction, c'est un homme. Comprenez ça. Partout où tu fouleras tes pieds, et pésame, ça signifie quoi en fait? Comme Jésus est à nous, partout où je vais marcher, je vais appeler la bénédiction. Ah non, entrez, tu n'as pas compris. Ce n'est pas toi qui dois courir derrière. Il n'y a ni le parent où la Bible dit que vous allez courir derrière la bénédiction. c'est la bénédiction qui doit venir vers toi. Parce qu'en toi, tu as quelqu'un qui change les circonstances. Acclamez pour la gloire de Jésus. C'était chaud. Ils nous ont dit non, ça bouge. Ils disent ça bouge, ça bouge. Ils ont dit bon ça va, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des choses, ça commence à bouger, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit allez, prenez le filet. Et quand ils ont commencé à tirer le filet, ils ont dit non Pierre, c'est lourd. il y a des bénédictions et il y a des bénédictions. Non, on dirait que tu n'as pas compris. Il y a des bénédictions, il y a aussi des bénédictions. Il y a des certaines bénédictions qui se servent seulement pour toi. Il y a des certaines bénédictions, c'est pour remplir ta bâteau à toi et pour remplir les bâteaux des voisins. Alléluia. Il y a des certaines bénédictions que tu prends. Non, je suis béni, c'est juste pour toi. Non, je suis béni, c'est juste pour moi. Mais il y a des certaines bénédictions, tu ne peux pas les garder toutes elles. Tu ne pourras pas les garder toutes elles parce que ça va déborder. Cette année que nous sommes, il y a des gens qui ont leur bénédiction, ça va déborder. Non, est-ce que tu crois à ça? Il y a des certaines gens, il y a des choses qui vont se déborder. Tu ne pourras pas les retenir toutes celles parce que les choses que Dieu va faire dans ta vie, ça sera tellement grand. Écoute-moi, Pénine avait des enfants. C'était une bénédiction pour Pénine. Mais, les jours que Dieu a visité Anne, c'était une bénédiction pour Israël. Ah non, tu n'as pas compris. Vous comprenez ça? Agar, il était béni. Parce que la Bible nous dit, les enfants, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Agar, il avait une bénédiction. Mais les jours que Sarah a réussi sa bénédiction, c'était pour toute la nation. Alléluia. Accra-moi pour la gloire de Jésus. Nous sommes là cette année. Nous sommes là pour cette année. C'est pour arracher, pour conquérir. Alléluia. Et quelque part, on doit savoir une chose. Quand tu vas pour arracher, ou bien, quand tu vas pour récupérer une chose. Vous voyez le cercle qui est là? Notre cercle qui, quand il acclame, il saute. Il sait de prendre son bibi. Alléluia. Il sait. Quand on était des enfants, on voyait souvent le poule, le poule, avec ses pétuis, avec ses poussins. Merci. Le poule avec ses poussins. Vous savez, le poussé, quand il était dans les ailes de sa maman, il n'a pas peur. Même si il y a un lion, même il attend les rougis d'un lion. Il a dit, « Maman, vous ne vous battez pas. » Il avait toujours la confiance que sa mère va les protéger. Et quand on essayait de prendre un tige, il sait de les menacer. Eh, 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 eh. C'est un nègre, mais c'est une poule. Parce qu'il s'enflammait dans une condition incroyable. On va imaginer la personne qui dit la protéger dans sa main. Alléluia. On va imaginer les gens qui disent ils gardent. Parce que, mais des fois, quand on dit le mot, Emmanuel, on ne comprend pas. Quand on dit « Je vois sa main », on ne comprend pas. Et quand on dit Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Alléluia. La Bible nous dit « Où il y a deux ou trois, il n'y a mon nom, je suis au milieu d'eux. » Dieu t'a choisi. Oh, il y a une histoire quand je la lis. Des fois, je reste triste. Le jour que Moïse, il est mort. Et vous savez, je ne suis pas le seul que j'ai resté triste. On a vu, on a vu, on a vu Josué. Josué était tellement triste. Pourquoi Josué, il était triste ? Parce qu'il a regardé les choses qu'il dit la fée de la vie de Moïse. Mon frère, ma sœur, on peut prendre de la Bible, des jeunesses à l'Apocalypse. Si Moïse, il peut perdre contre quelqu'un, c'est contre Josué. Tout le monde qui est venu avant Moïse, ils ont marché dans la loi de Moïse. Tout le monde qui est venu avant Moïse. C'est quelqu'un, la Bible dit, qui parle avec Dieu comme son ami. Vous pouvez imaginer, un homme, moi je dis extraordinaire, cette personne avait la capacité de rester pendant 80 jours sans manger. C'est la seule personne où il a vit, où, d'ailleurs, dans sa gloire, il a écrit quelque chose, il a donné. Vous pouvez imaginer cette personne et quand il est mort, Josué, il n'avait plus d'espoir. Il a dit à Chélie, comment on va faire pour traverser ? Comment on va faire pour entrer jusqu'à la terre des promesses ? Comment on va faire pour entrer dans la terre où coulent lait et miel ? Jésus, Dieu, il a pari, il a dit, tu es le choix que j'ai choisi, tu es la personne que j'ai choisi. Jésus a dit non. La personne qui t'a choisi, il est déjà mort, il a dit non. Il est mort, mais n'assieds-toi. Il y a des gens, des fois, on reste triste, on dit, non, c'était lui, c'était lui, c'était lui, nos oncles là qui est mort, c'était lui qui nous, c'était un soutien pour nous. Cet oncle là, quand il était là, quand il disait des choses, tout le monde obéissait. Et quand on avait des difficultés, on partait suivant chez lui, c'est lui qui déconçait des chances, des bonnes chances dans notre vie. Mais aujourd'hui, il est mort. Je dis, il est mort, mais notre Dieu, il n'est jamais mort. Et Dieu est à choisi. C'est notre, c'est votre oncle, bien papa, yaya, je ne sais pas qui est mort, vous êtes là. Et si vous êtes là, Dieu est à choisi. C'est pour déclencher une chose dans ta famille. C'est pour déclencher une chose dans ta maison. Dieu a dit à Josué, et tant que tu vivras, alléluia, Nile traînera devant toi. Quelque part, il a dit, et tant que tu vis, il n'y a rien qui va rester devant toi. J'ai lu une autre version. Ils disent quoi? Et tant que tu vivras, il n'y a rien qui va exister devant toi. Donc, c'est ça que quelque part, et tant que je suis en vie, il n'y a rien de mauvais qui peut résister, qui peut résister où nous sommes nous. C'est des promesses qu'on doit prendre. Des fois, les gens qui ont fait la calcule, ils ont dit, dans la Bible, il y a plus de 360 quelques, si je me trompe, par classe de péché. Mais par contre, il y a plus de 8000 promesses. Alléluia. C'est que quelque part, tout ce que Dieu veut dans cette année, prends les promesses de Dieu dans ta main et confesse ça dans ta vie. Toutes les promesses, prends-les et confesse ça dans ta vie. Tu vas voir, des grandes choses vont se passer. Parce que plusieurs fois, je vois ça, ça me fait du mal. Les gens, ils commencent à dire, non, comme c'était dans les années passées, c'est à nous faire quelque chose. Mais si tu lâches, il n'y a rien qui va se passer. Bas-toi. Tu as la soie de Dieu, mais bas-toi. Dieu ne veut pas définir. Dans tous les domaines, si tu prends des énastes, l'Apocalypse, tous les gens qui ont évré avec Dieu, Dieu les a vus à faire quelque chose. Alléluia. Là, on vient de voir Pierre, Jésus l'a choisi, il était où? Il travaillait. Si tu prends Moïse, Dieu l'a pari où? Il travaillait. Alléluia. Dieu y veut des gens qui bossent. Dieu y voit des gens qui bossent. Il a visé des gens où? Il travaillait. Ne croise pas tes bras. Tu es la choix de Dieu. Mais si tu croises tes bras, tu vas prolonger tes promesses. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Nous allons dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Comme on a dit l'autre jour, l'action s'appartient à l'homme. La réaction s'appartient à Dieu. C'est Dieu qui va faire tomber Goliath. Toi, prends le Pierre. Et jette ces éléments. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus. Nous sommes la soie de Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisis. Je ne sais pas, je ne sais pas quelle est la chose que ça t'a compliquée l'année dernière. Mais, tu peux pleurer toute la nuit. Sache une chose, sache seulement une chose, que la lumière apparaîtra. tu peux pleurer. Je ne sais pas si cette année qui vient de passer, tu as beaucoup pleuré. Je ne sais pas quelle est la chose qui t'a vraiment dérangé. Je vais le dire à quelqu'un aujourd'hui, le temps des larmes s'est fini. Le temps des larmes s'est fini. Notre Dieu, il ne l'opère pas dans un système. Notre Dieu, il est multisystème. Alléluia. Paul, pardon, Pierre, cet jour-là, il a compris que la personne qui est à côté de moi, c'est vraiment la parole incarnée. On doit bouger des choses. Peut-être, tu peux dire non, il y a une chose en moi qui résiste jusqu'aujourd'hui. Peut-être, tu peux dire non, il y a une chose qui n'arrive pas à bouger jusqu'aujourd'hui. mais je te dirai comme Dieu a dit à Josué, prends courage. Prends courage. Lève-toi et prends courage parce que Dieu t'a choisi. Je ne sais pas dans quel domaine les choses sont en train de compliquer. Je ne sais pas dans quel niveau les choses sont compliquées dans l'année passée. Mais comme Pierre, il a cherché toute la nuit, il a brillé. mais sachez une chose, les matins, Jésus, il est venu de ta vie et il n'a pas choisi le bateau qui était à côté. Il n'a pas choisi la maison des voisins, mais il a choisi seulement ta maison. C'est à toi de le permettre. Je vais dire une chose, tout ce qu'on donne à Dieu, c'est comme une dette et je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible à dire que je suis mort et Dieu mettoie quelque chose. Il n'y en a pas. Pierre a donné le bateau à Jésus pour prêcher la parole et Jésus lui a dit je te rends beaucoup plus de ce que tu m'as donné. Il a rendu le bateau et les poissons qu'il a perdus toute la nuit. Acclamons pour la gloire de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada